Musique Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo pour vous présenter une boîte que j'ai faite pour une amie donc qui va partir donc si vous voyez la vidéo, c'est qu'elle a reçu sa boîte voilà, alors là c'est une boîte toute simple par rapport à celle que j'avais faite à Fébricoleuse et cette boîte vous l'avez peut-être déjà vue dans mes photos, peut-être dans mes vidéos, dans les premières parce que je l'avais déjà faite pour moi, exactement avec les mêmes tissus et là je l'ai refaite, puisqu'il me restait les mêmes tissus et je la trouvais très très belle donc je l'ai refaite à l'identique pour cette amie alors cette boîte, comme je le disais dans une vidéo précédente je vais vous en refaire une donc là ce sera avec d'autres tissus mais c'est pas très grave mais je vous la referai en tuto puisque vous avez posé la question si ça vous intéressait d'avoir des tutos de cartonnage pour avoir les bases déjà, tout au moins et je vous ferai déjà le tuto de cette boîte parce que comme vous voyez, c'est une boîte qui est quand même assez simple on appelle ça une boîte livre voilà donc là, c'est une boîte qui est toute simple vous voyez alors, je vais essayer de me mettre là voilà il n'y a pas de compartiment, il n'y a rien c'est vraiment les bases du cartonnage pour celle-ci vous avez quand même un dessus qui est molletonné donc avec la mousse comme j'avais mis à celui de fait bricoleuse voilà, je cherche mes mots désolé donc c'est quand même molletonné c'est beaucoup plus joli beaucoup plus moelleux au toucher voilà donc c'est une boîte toute simple où on peut y mettre tout ce qu'on veut dedans voilà donc c'est une boîte qui est recouverte le couvercle est recouvert d'un carton recouvert de tissu bien sûr donc là, c'est un tissu à petits poids voilà l'intérieur est recouvert dans le fond aussi de tissu les côtés sont recouverts donc il y a des des fins fins cartons qui sont recouverts de tissu qui font les bords de la boîte voilà ici, les côtés pareil sont recouverts d'un tissu différent donc le tissu avec les petits cœurs voilà l'arrête donc c'est pour ça qu'on appelle ça une boîte livre parce que ça ressemble un peu à une boîte livre vous voyez quand on la met comme ça et donc celle-ci cette boîte on peut vraiment y mettre tout ce qu'on veut dedans donc après on peut la fermer avec un crochet on peut mais là je l'ai vraiment laissé toute simple pour pour cette amie voilà et donc avec un tissu café c'est un tissu que j'avais trouvé sur B donc toujours chez la même vendeuse vous avez l'habitude donc qui s'appelle comme entrefois avec un K en un seul mot et qui vend des très très beaux tissus sur B pas très cher donc si ça vous intéresse de découvrir n'hésitez pas je vous mettrai le lien de sa boutique en barre d'infos comme ça si ça vous intéresse de le découvrir voilà donc ça c'est une boîte qui fait alors je ne me rappelle plus très bien voilà qui fait 22 sur 15,5 voilà donc c'est une petite boîte mais qui est vraiment très pratique j'en ai fait ce modage j'en ai fait énormément parce que j'en ai pendant une époque j'en vendais beaucoup on m'en demandait énormément là bon j'avais arrêté pendant un moment peut-être que j'en referai je ne sais pas on verra suivant les demandes et donc voilà donc cette boîte que je vous montre aujourd'hui donc je vais vous la refaire donc avec d'autres tissus je vais vous la refaire avec donc en tuto donc ce qui vous permettra de de la refaire par la suite si ça vous intéresse et d'avoir les bases donc de d'avoir les bases du cartonnage voilà et par la suite je vous referai des vidéos de cartonnage bon je ne vous en ferai pas toutes les semaines parce que le cartonnage c'est très long à faire à fabriquer il y a des temps de pose de séchage tout ça donc c'est très très long à faire bon celle-ci est un peu moins que celle de fébricolose bien sûr puisqu'il y a moins de manipulation moins de découpe moins de choses à faire mais le cartonnage est quand même une pratique assez longue à faire et donc je ne peux pas me permettre de vous faire des tutos toutes les semaines donc je vais essayer je vais essayer de vous en faire peut-être une par mois ou une tous les deux mois je vais voir comment ça ira mais pour vous en faire des différentes voilà donc j'essaierai de faire au mieux par rapport aussi à mon emploi du temps bon je sais je ne travaille pas mais bon j'ai quand même pas mal de choses à faire puis là je redis encore le mariage arrivant j'ai un peu moins de temps parce que là ça arrive on est moins de deux mois moins de deux mois maintenant donc là le premier tuto ce sera sur cette boîte voilà donc vous voyez elle est toute simple mais moi je la trouve très jolie et c'est pour ça que je l'ai refaite pour mon amie voilà qui va la recevoir très bientôt chez elle donc il y aura des petits cadeaux à l'intérieur je ne vais pas l'envoyer comme ça toute simple sans rien dedans donc voilà donc vous voyez je vous ai fait une toute petite vidéo pour vous montrer et en même temps dites moi du coup si pour commencer les vidéos de tuto de cartonnage si cette boîte vous intéresse voilà pour commencer à apprendre à penser dans le cartonnage et mais bon je pense que vous allez me dire oui puisque là je vous dis elle est vraiment très simple à faire il ne faut pas grand chose bon il vous faudra des cartons alors je vous montrerai sur la prochaine vidéo la vidéo du tuto les cartons qu'il faut c'est pas du cas moi je n'utilise pas de carton d'emballage j'achète des cartons là j'en ai peut-être des échantillons là près de moi vous voyez c'est des cartons comme ça moi je les achète chez Cultura principalement comme ça et l'autre je ne l'ai pas sous la main ça c'est le carton 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 gris et j'utilise du carton bois qui lui est blanc et cru mais là je n'ai pas le morceau sous la main je ne sais pas de chute sous la main mais après on peut utiliser des cartons à condition que vous ayez des cartons comme ça pas alvéolée il faut que ce soit des cartons pleins et rigides voilà mais bon je vous réexpliquerai tout ça dans le tuto le moment venu quand je serai fait le tuto je vais essayer de vous faire cette semaine donc au plus tard la semaine suivante vous saurez la vidéo je vais faire au mieux pour que vous l'ayez rapidement donc voilà je voulais vous montrer cette petite boîte voilà que je trouve toute mignonne bon là maintenant j'ai plus ce tissu là j'aimerais bien retrouver j'espère que la vendeuse en a encore parce que j'aime vraiment beaucoup ce tissu et voilà il y a encore des petits fils de colle et je vous dis je trouve vraiment les tissus qu'elle vend très très beau donc voilà donc c'était une petite vidéo vous voyez elle fait quoi moins de 10 minutes je pense ma vidéo donc j'espère que ça vous plaira et comme ça vous aurez déjà un aperçu du tuto que vous aurez le premier tuto que vous aurez sur le cartonnage voilà allez je vous laisse pour aujourd'hui je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures à bientôt bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage ST' 501